et salut tout le monde je vous reviens aujourd'hui ou plutôt ce soir parce qu'il est déjà 22h20 nous venons tout juste de rentrer de chez mes beaux-parents donc nous avons été faire les courses en allemagne aujourd'hui je vous fais je vous filme ça comme ça parce que ma tête franchement je suis crevée et avant de ranger tout ça et d'oublier je me suis dit que j'allais vous tourner le hall il va y avoir plusieurs parties puisque ici il n'y a pas du tout tout ce qu'on a acheté pour commencer on s'est pris des sandwich toast on les a mangé chez ma belle mère enfin chez mes beaux-parents ce week-end c'est la sous-marque la marque Coflan classique et franchement ils étaient super bons on a vraiment aimé et du coup on en a pris je me suis acheté des petits jus comme ça parce que j'adore les jus de fruits et je les adore surtout ceux là donc j'en ai pris un c'était une nouveauté pardon c'est orange mandarine et citron celle ci c'est pas nouveau parce que je les ai déjà acheté c'est mangue maracouja et prune il me semble pomme et je sais plus trop quoi en tout cas voilà c'est aux fruits mon chéri c'est pris des boulettes de viande comme ça ils disent des fricadelles en fait de poulet voilà il en a pris deux boîtes quand on sort du Cofland il ya toujours un marchand en fait turc qui vend des spécialités turques avec du yaourt et tout donc on en a pris nous on a pris aux légumes on a pris à l'aubergine à la roquette et on en a eu un gratuit qui est très très bon mais je sais pas du tout quoi c'est ensuite on a pris des kinder pinguis au chocolat on a pris des kinder tranche au lait mon chéri l'a pris du saint agur moi j'aime pas du tout ce fromage là on a pris du cheddar kerry gold voilà on a pris un paquet comme ça pour goûter enfin celui là on le connaît le le connaît maintenant celui là on l'a jamais goûté donc on va voir c'est du 7 mois d'âge ensuite on a pris un petit peu de charcuterie donc on a pris c'est toujours au poulet poitrine de poulet on a pris ça voilà ça nous a vraiment donné envie donc on s'est dit on allait on allait goûter ça on en a pris il me semble 3 voilà et ici on a pris un différent voilà pareil pour goûter on s'est dit pourquoi pas et ici j'ai pris de chez rk du blond de poulet voilà tout simplement ensuite on a pris des encore un peu de charcuterie c'est du saucisson de poulet voilà tout simplement on en a pris deux paquets suite j'ai pris des yaourts comme ça qui m'ont donné envie ça c'était mousse au raisin et l'autre c'était à la framboise mon chéri s'est pris un chavoureau à la figue voilà bon il a jamais goûté mais il a présumé que ça allait être bon parce que bon du chavoureau c'est bon de la figue c'est bon ensuite on a pris plusieurs fromages râpés de marques différentes on a pris du parmidi à nos du grain à pas d'anneau etc voilà celui là je pense qu'on l'a pris au cofland et celui là il me semble que mon chéri l'a pris au lidl ensuite on a pris du beurre président voilà tout simplement mon chéri s'est pris ici des jiotto donc là je sais pas du tout quoi c'est au beurre je crois beurre danois j'en sais rien et cela qui soit à la noisette ensuite mon chéri s'est repris des boulettes de viande voilà au poulet ensuite ça c'est ma belle-mère elle a ajouté ça dans nos affaires elle fait toujours ça l'achète de choses et elle nous les ajoute c'est un peu des paquets surprise quand on rentre donc elle a acheté deux paquets de boulettes moi je mange pas de boulettes je n'aime pas trop ça mon chéri oui ensuite mon chéri s'est pris un ferrero un bisou de ferrero moi je me suis pris ça c'est des bonbons au chocolat et caramel pour winston on lui a pris ça pour qui goûte on en a pris plusieurs je ne vous ai pas tout mis là mais en fait c'est des petits sachets comme ça vous voyez dedans c'est des petits sachets individuels comme ça de sauce et des petites croquettes de chez lidl pour qui goûtent voilà ensuite mon chéri il s'est pris plusieurs paquets de gouda je pense que si vous venez d'arriver sur la chaîne vous ne le savez pas mais si vous êtes là depuis un moment vous le saurez il adore le gouda et il était vachement en promo franchement pour pour tout ça ça fait quand même pas mal il ya combien il ya 354 grammes c'était 1,95 euros il en a pris plusieurs juste en dessous il ya encore du fromage je vais essayer de vous montrer ça voilà donc c'est du gouda du vieux apparemment de 12 mois d'âge il en a pris 2 on a pris ici de l'émantale râpée voilà on a pris deux paquets ça à la base on avait pris pour le manger chez mes beaux-parents mais au final on ne l'a pas mangé c'est une marque assez connue en allemagne les kopenrat en weiss je sais pas trop comment ça se prononce mon allemand et c'est un mélange de gâteaux surgelés il faut faire des gelés et franchement malgré que ça soit surgelé c'est très très bon ensuite on a repris nos tubes de tomates ceux là on les adore on les utilise vraiment dès qu'on en a alors mon chéri j'ai pris ça c'est du chocolat voilà avec de la caféine et du gorana je crois j'ai pris de l'amande des arômes d'amande voilà ensuite on est passé dans un magasin asiatique j'en ai profité pour reprendre du curry que j'achetais dans un magasin du curry japonais je vais vérifier mais normalement c'est du curry qui vient du japon oui c'est écrit juste là je ne sais pas si ça va bien focus voilà c'est écrit japan donc voilà ensuite j'ai pris trois paquets encore une fois j'ai pas tout mis ici trois paquets d'amandes voilà d'amandes râpées mon chéri s'est pris plusieurs pesto pour goûter voilà il s'est pris celui là de la marque buitoni pesto basilic et les autres c'est de chez barilla c'est du pesto genovese moi je mange pas du ça je n'aime pas ça ensuite il s'est pris du café dolce gusto du crema d'oro et en dessous c'est du delmar pro de mot voilà ça on est pris deux j'en ai profité pour me reprendre des lingettes démaquillantes mon chéri s'est pris ça je sais pas du tout ce que c'est je crois que c'est un gel douche et un déodorant en stick on a pris du de la doucisson ça il y en a plusieurs mais j'en ai mis qu'un parce qu'il y avait plus de place je me suis pris un gel douche en fait c'est une comment dire c'est une mousse d'huile voilà manolia apparemment je me suis dit que j'allais tester et ensuite j'ai pris ça c'est une crème de douche de la marque bébé encore une fois marque très connue en allemagne c'était un euro en promotion donc je me suis dit je vais en profiter pour tester ensuite on a acheté des fraises voilà c'est pas du tout la saison et on en avait envie et on n'est pas du genre enfin c'est rare qu'on mange des trucs qui sont hors saison mais en fait on est du genre à acheter si on en a envie voilà donc on a pris deux paquets de fraises je vais aller ranger tout ça et je vais vous montrer le reste j'avais juste oublié de vous montrer ce pain là que mon chéri s'est pris aussi alors pour la deuxième partie on a craqué au lidl ma belle-mère nous disait que quand ils vont en espagne ils mangent toujours ces chips là en fait c'est des chips espagnols et par curiosité on a voulu goûter donc dedans c'est deux paquets de chips comme ça et franchement agréablement surpris c'était vraiment bon ensuite ça donc c'était les petites nouveautés d'ailleurs qu'ils ont fait fureur sur instagram boisson framboise pomme limette et pastèque ensuite on a pris celui-là c'est pomme kiwi cocon alors celui-là ça va être une tuerie aussi mon chéri s'est pris ces chips là apparemment c'est des chips que lui il adore il a mangé pendant son enfance moi ça m'attire pas du tout on a pris ça on connaissait pas non plus c'est une nouveauté non c'est quoi j'avais acheté au hasard en fait je m'étais trompé je crois ah ok il ya longtemps je pensais que tu m'avais dit j'avais déjà mangé oui j'avais déjà mangé ensuite on a pris ça donc le petit découverte napoli style c'est des patatas fritas on connaît pas du tout il ya un genre de pizza dessus on s'est dit on va goûter ensuite moi j'avais envie de bonbons donc je me suis pris cela pour goûter et franchement j'ai pas eu tort parce que c'est une tuerie c'est des bonbons à la pastèque et franchement ils sont vraiment trop bons ensuite pour le doudou enfin pour le chat on a acheté des jouets donc il y en a deux dedans on lui a déjà donné un pardon et comme je suis malade on a acheté des bonbons pour la gorge pour la toux voilà ça c'est ma belle-mère qui me l'a conseillé en fait elle me dit qu'elle utilise ça quand elle lave son linge ça enlève les mauvaises odeurs de la machine et du linge apparemment ensuite on est passé je vous l'ai dit tout à l'heure chez un chinois en fait c'était ils vendaient le tout des produits vietnamiens coréens chinois et on a pris ça j'ai fait découvrir ça ma belle-maman qui a adoré mon beau-père aussi d'ailleurs et ils ont l'en racheté c'est tout simplement des petits pois séchés saveur crabe et ici c'est saveur aïe ensuite ça moi j'en avais déjà acheté ici mais on vend plus malheureusement chez camuène à bruxelles c'est des fèves croustillantes donc elles sont grillées et épicées voilà donc celles ci sont épicées c'est vraiment bon franchement c'est trop bon et ici c'est des natures donc on a pris un de chaque ensuite ma belle-maman nous a pris donc des pâtes des pâtes complètes intégrales etc nous a pris un petit stock mon chéri s'est pris des chococrossis ou croci de chez nestlé chococrossis pour qu'il me confirme ensuite ça c'était une nouveauté c'est des petites saucisses 100% poulet c'est du poulet je sais pas comment dire ça au maïs en fait elles ont mangé que du maïs voilà donc il y a olive calamata et amandes et ici c'est des classiques ensuite ça je suis obligée d'en acheter quand je vais en Allemagne parce que c'est trop bon j'adore ceux qui font là bas en même temps c'est allemand il me semble c'est des schnitzel donc nous on en a pris deux boîtes comme ça surgelé ensuite chez Muller je me suis acheté une petite brosse comme ça pour les ongles pour nettoyer mes ongles on a pris un masque comme ça au charcoal je sais pas du tout comment ça se prononce c'est pour les points noirs je me suis repris mon mascara que je paye ici 15 euros quand même et là bas il était à 9 euros aidés on a pris deux brosses à dents voilà une pour mon chéri une pour moi chez Muller je me suis pris des petites chaussettes comme ça vous savez qu'on met qu'on ne voit pas en fait qu'on met des baskets on a craqué au réel on a acheté cette petite bouillotte lama qu'on a trouvé trop 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 mimi on n'en avait pas et de temps en temps on en a besoin donc on a acheté celle ci elle était en promotion je crois à 8 euros aidés ensuite donc on a acheté des boissons donc moi le Lipton c'est une de mes boissons préférées même si que j'essaie d'en consommer quand même rarement celle ci c'est lime celle ci c'est framboise je me suis pris cette boisson là qui est très très peu calorique et qui est super bonne c'est une infusion en fait j'avais pris cette boisson là pour goûter à la fleur de sureau bah écoutez on n'a pas été déçu c'était vachement bon voilà c'est une boisson bio ensuite ma belle mère m'a donné ceci donc c'est des épices qu'on fait manger c'est aux herbes et mon chéri s'est pris ça c'est un gel douche de la marque soy voilà puis voilà c'est tout on a on a vraiment fait pas mal de courses on est vraiment très content bon comme ça peut-être que ça représente pas grand chose pour vous parce que j'ai pas tout étalé il y a vraiment trop sinon j'aurais dû tout enlever remettre tout au moins cinq fois mais voilà grosso modo c'est toutes les courses qu'on a fait et franchement il y en avait quand même pas mal voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions si vous en avez peu importe je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt